20 ans c'est pas 20 jours, souviens-toi avec la kimone, comment il s'appelait le bassiste, Artu Fender, Joachimo, Mewe Dion Diongos tu vois, vraiment, moi je ne fais que t'encourager parce que tu es quand même une bibliothèque de cette jeunesse là, et puis en 1980 tu te rappelles de Fangasso mais avant Fangasso il y avait Freddy, non tu es un grand, il faut un grand pour parler d'un grand bref de commentaires, bravo pour tes 20 ans et tu crois que je vais te louper, on est ensemble oui, mais oui, je suis avec toi, le grand Papa Ito, Pico, ensemble pour tes 20 ans Freddy, c'est unanimement que tous les mélomanes et le monde de la musique saluent ta réussite je peux dire que tu es un homme de métier, un véritable travailleur, un homme qui est passionné par son métier aujourd'hui, aujourd'hui, tu auras 20 ans de carrière l'association des Courneurs de Paris dont je suis le président et toi-même membre actif, nous te souhaitons un bon anniversaire nous te confions à la grâce de l'éternel pour que ton étoile brille et continue de briller sinon toujours merci Mewe, et tes bonnes Mewe, sois béni bravo Mewe, on te félicite, tu fais la fierté de la musique ivoirienne, tu fais la fierté des Ivoiriens à travers le monde et surtout à travers le Zoblazo 20 ans ça s'est mérite, 20 ans ça s'est fait ici à Paris, l'équipe de production de Stanivo, dirigée par la marraine est en train de mettre tout sur pied pour pouvoir t'accueillir et surtout fêter tes 20 ans aussi à Paris donc je souhaite bonne chance surtout et puis bonne fête à Abidjan on t'attend à Paris pour t'accueillir et courage Mewe, beaucoup de courage Mewe, c'est 20 ans de carrière, le temps passe vite, 20 ans déjà ouais bon c'est, pour moi c'est, enfin tout le plaisir est pour moi parce que Mewe, il reste quand même ma fierté dans ce domaine là c'est à dire que j'ai, comme vous le savez, arrangé énormément d'albums mais pourquoi je dis ma fierté ? je l'ai suivi je veux dire je voyais ce qu'il faisait, je regardais les clips, j'écoutais à chaque fois qu'il y a bon ça il le sait pas hein tout ça je veux dire il a pérennisé le boulot qu'on a fait alors fierté parce que je peux faire quelque chose l'artiste il marche 2-3 ans, s'il arrête quelque part je suis frustré bon lui il a tenu pendant 20 ans déjà peut-être qu'il va continuer, je le souhaite donc ça reste une fierté et je veux dire au fur et à mesure que j'écoute son évolution disons sans moi pour moi il y a quand même du progrès il y a vraiment, enfin je me répète si je reparle d'évolution mais c'est un peu ça il y a de l'évolution, quelques changements apportés bon je le sais très professionnel parce que même si dans le jargon ivoirien on dit c'est mon petit je veux dire déjà à l'époque quand j'essayais de travailler enfin quand on travaillait je sais qu'il avait ses exigences bon ma chance a été quand même qu'il disait toujours à 8 mètres il acceptait de me laisser faire ce que j'avais à faire donc j'ai pu m'exprimer parce que quand il est arrivé au départ c'est vrai qu'il n'existait pas de Zoblazo je peux pas dire il n'existait pas de Zoblazo parce qu'il était quand même avec les génitaux et moi je l'ai connu comment ? j'étais en vacances à Abidjan en fait c'est quelqu'un qui me l'a confié c'est pour ça que je dis mon petit il m'a dit bon il y a mon petit qui vient à Paris faut t'occuper de vie ben ok comme j'avais accepté ça veut dire qu'il y avait il y avait c'est vrai le côté musical mais il y avait aussi c'était un peu la famille quoi la famille je veux dire je connaissais sa femme on était toujours ensemble de temps en temps il passait même des week-ends à la maison chez moi à l'époque j'étais à Nanterre donc c'était assez familial donc ça nous a permis de passer un an ensemble de boulot pour créer ce fameux rythme de Zoblazo pour ses 20 ans il m'a proposé de carrément même pas arranger c'est à dire composer et arranger des morceaux pour lui justement pour fêter ses 20 ans seulement c'est arrivé à un moment très 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 complexe pour moi parce que je devais voyager enfin j'étais très occupé bon j'ai un peu regretté mais j'avais pas le choix à quoi sinon il m'a effectivement il m'a contacté il m'a proposé ça ah souvenirs souvenirs ce qui est sûr il s'est passé beaucoup 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 de choses entre nous parce que comme je vous dis c'était la famille par exemple en 85 quand il y a eu le concert de la paix sous Fouéboigny bon j'étais disons le chef de la délégation ici à Paris donc on m'avait confié vraiment la paternité de l'organisation donc j'avais le choix des artistes à faire et tout et comme je savais que disons mon poulain qui n'était pas encore sur le marché je lui portais une certaine confiance bon je l'ai mis dans l'équipe c'est vrai qu'on m'a posé des questions mais comment je dis non non laissez je sais ce qu'il fait parce que on travaille là ensemble je sais que c'est un bon bon il est arrivé il a assuré je veux dire tout ça c'est du plaisir pour moi quoi en gros j'étais assez confiant pour lui donc je m'étais engagé à fond donc je le positionnais bon il y a ça mais il y a aussi que en fait je l'ai pris pour faire quelques chœurs déjà l'introduire un peu dans les rouages du studio ici à l'époque donc il a été choriste il a été aussi bassiste je le mettais vraiment dans tout ce que je pouvais pour qu'il soit et je pense qu'il a bien saisi la leçon parce qu'après comme je vous dis je l'ai vu évoluer je me suis dit le petit il a bien compris là le seul truc que j'ai pas eu le temps de faire j'avais proposé et puis on a pas eu le temps de faire c'était de lui apprendre carrément l'écriture musicale même quoi bon ça on a pas eu le temps parce que comme vous le savez l'album est sorti bon tout est trop vite parti et puis voilà quoi il est bon pour moi il n'y a pas grand chose à dire en mal surtout que maintenant qu'on sait qu'on a de moins en moins de chanteurs lui il chante donc non pour moi il est bon il est positif c'est super à Paris on se verra peut-être que là je ne vais même pas arranger je ne vais pas diriger je vais faire une autre surprise comme je vous dis que c'est une fierté et que c'est mon fils je ne peux que lui souhaiter j'ai failli dire d'être éternel mais là c'est réservé à l'éternel donc je dirais de continuer de continuer sur cette voie là de sorte qu'il reste une sorte de vous savez à partir d'un certain moment il peut devenir ce qu'on appelle un monument c'est à dire qu'il n'y aura plus rien à prouver bon il sera là il fera partie de il fera toujours partie de comment dire ça de la famille musicale quoi donc je lui souhaite en tout cas une très bonne continuation je souhaite surtout que la fête soit à la dimension de ce qu'il a déjà de ce qu'il a déjà fait quoi c'est un plaisir c'est un bonheur pour moi qu'il fait de ses 20 ans et je lui souhaite tous mes voeux de bonheur